bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo scrapbooking ça fait très longtemps que je vous ai pas proposé de vidéo de ce type là je le sais parce que on est dans cet appartement depuis bientôt un an oui le temps passe extrêmement vite et je crois pas avoir déjà fait une vidéo scrapbooking ici donc ça fait au moins un an et demi deux ans que je vous ai pas parlé de tout ça je vous mets tout de suite sur l'écran une playlist où je vous explique tout sur qu'est ce que c'est que le scrapbooking pourquoi j'en fais depuis combien de temps j'en fais et surtout quel support j'utilise parce que le scrapbooking c'est un recueil de photos de souvenirs papier que vous pouvez mettre en scène comme vous le souhaitez mettre en page comme vous souhaitez moi j'utilise un système qui s'appelle project life c'est un système avec des pochettes prédécoupées qui est un peu un système de scrapbooking clé en main qui vous permet de en tout cas qui me permet moi de développer ma créativité plus facilement que sur une grande page blanche voilà c'est un système enfin c'était en partie prix vous n'êtes pas du tout du tout obligé de passer par ce système là mais pour ma part je trouve que c'est plus inspirant et je réalise davantage de choses par ce biais là donc le scrapbooking où j'en suis et bien ça fait très longtemps que j'en fais parce que j'ai démarré ça l'année où on s'est fiancé avec quentin donc en 2014 puisqu'on s'est marié en 2015 donc ça fait six ans que je fais ça j'aime toujours autant est ce que j'ai toujours autant de temps pour en faire non est ce que j'y prends toujours autant de plaisir oui mais objectivement le temps me manque beaucoup donc je prends beaucoup de retard et la seule contrainte que je m'impose plus ou moins sur ces différents classeurs c'est la chronologie donc je tiens absolument à ce que les choses soient très dans l'ordre pour ce qu'on pour qu'on puisse feuilleter ça de façon agréable et qu'on ait l'impression de lire un livre ou de se raconter une histoire donc ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et quand on a un enfant c'est difficile de se tenir à la chronologie parce que j'ai beaucoup de photos d'Inès que je marque pas toujours la date à l'arrière à laquelle la photo a été prise donc voilà ça rend les choses un tout petit peu plus difficiles l'idée de cette vidéo vu que j'en ai déjà fait beaucoup et que j'ai pas envie de me répéter c'est de est-ce que le cadre est droit j'ai l'impression que ça penche un peu bon bref peu importe l'idée c'est de vous donner des conseils des astuces dans cette vidéo pour mieux organiser tout ça si comme moi vous aimez toujours autant le scrapbooking mais que vous n'avez pas le temps de vous y mettre aussi longtemps que vous voudriez parce que concrètement quand vous sortez tout le matériel vous avez qu'une envie c'est d'y passer une journée entière et pour ma part par exemple c'est impossible je ne peux pas faire ça pendant une journée entière sinon je ferais que ça et puis j'ai ce côté perfectionniste assez ancré en moi donc c'est un peu compliqué de voilà d'accepter que ça soit moins bien que ce que je voudrais faire premier petit conseil les memory box de chez cheers alors cheers c'est une marque d'impression photo qui est basée c'est une société qui est basée en france je suis pas du tout en collaboration avec eux pour cette vidéo je l'ai déjà été par le passé mais c'est pas le cas ici c'est un site sur lequel je suis cliente d'un point de vue personnel et j'ai déjà fait des collab avec eux j'aime tout sur ce site la facilité de navigation pour créer des tirages photos des albums etc moi je me fais faire des tirages photos et des albums et des objets personnalisés que chez eux parce que je suis très content de la qualité du service client c'est réactif ça arrive vite la qualité est top donc voilà je n'ai pas de raison d'aller dans de me tourner vers une autre société pour ça donc chez cheers vous avez un système qui s'appelle la memory box c'est quelque chose que vous pouvez offrir à quelqu'un c'est une bonne idée parce qu'en fait la personne va recevoir cette boîte avec à l'intérieur des intercalaires et ça vous permet de classer en fait vos photos alors soit déclasser pour les consulter voilà comme ça mais moi en fait je me sers de cette boîte pour classer les choses que je dois mettre dans mon scrapbook pour que ça reste chronologique donc je garde toujours dès que on se rend en vacances ou autres je garde toujours des prospectus des flyers de musée qu'on visite des tickets de caisse des tickets de cinéma des choses comme ça par exemple ça c'est l'hôtel dans lequel on était à Budapest et la carte était dans la chambre en fait je l'ai gardé comme ça ça nous fait un souvenir de l'hôtel dans lequel on était j'ai les billets d'avion j'ai les réservations voilà pour les différentes choses ça par exemple c'est tout ce qui concerne Budapest ça c'était la basilique je n'en ai plus rien de son nom parce que c'est Saint-Etienne à Budapest voilà c'est le petit ticket pour pouvoir visiter la basilique donc je garde toujours des choses comme ça que je classe ensuite par pochette je vous en ai pas amené ici mais ce sont des pochettes à 5 tout ce que je vous dis je vous le listerai sous la vidéo et ensuite je trie ça chronologiquement dans cette boîte ça c'est une super idée cadeau vous pouvez offrir cette memory box donc quand vous offrez cette memory box vous avez la boîte physiquement qui est envoyée à la personne ou que vous recevez si vous l'achetez pour vous même et 100 tirages photos qui sont à utiliser dans l'année alors pas dans l'année où vous l'offrez mais dans l'année où vous activez les tirages photos donc voilà vous avez un an ensuite pour organiser ces 100 tirages bon bah moi vu que j'ai appris beaucoup de choses c'est passé hyper vite donc les 100 tirages je n'en ai plus un seul mais j'ai gardé cette boîte et ça dépasse un peu c'est pas hyper joli je pourrais faire l'effort de mieux classer mais c'est bien pratique je pense qu'il est tout à fait possible de trouver une boîte de ce style là en bois ou je ne sais trop où pour faire ce même style de tri mais si comme moi vous êtes voilà très attaché à la chronologie des événements ça peut être intéressant en ce qui concerne le stockage le scrapbooking c'est une activité qui prend énormément de place ne serait ce que ces gros classeurs donc moi j'en suis au deuxième celui-là est plein à craquer et je suis donc passé sur le deuxième qui est là j'adorerais avoir une pièce dédiée à ça dans laquelle j'ai rien à bouger où je peux juste m'asseoir sur une chaise et faire ce que j'ai à faire mais c'est absolument impossible donc j'essaye de stocker ça au mieux dans cette grande caisse moi je l'ai acheté chez cultura j'imagine que ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage ou de loisirs créatifs je ne vois pas s'il y a une marque really useful box voilà c'était pas donné mais bon c'est un investissement et une fois que vous l'avez vous pouvez la garder pour ce scrapbooking qui pourront n'importe quelle autre activité et je stocke à l'intérieur tout ce qui va me servir pour créer mes petites planches donc j'ai des cartes donc les fameuses cartes project life qui sont des cartes avec des dimensions bien particulières donc vous avez des grandes cartes et des petites cartes sachant que les petites cartes sont exactement la moitié des grandes ça c'est très très propre au système project life ces cartes bien sûr vous pouvez les fabriquer vous même en gardant des couvertures magazine des flyers des choses que vous recevez pour les créer vous même donc je les garde toutes dans cette boîte à l'origine c'est une boîte que j'ai acheté avec tout un panel de cartes en fait je la recharge avec celle que j'achète à part ça me permet de toutes les centraliser à cet endroit là et c'est bien pratique ensuite j'ai un petit peu tout en vrac voilà j'ai des autocollants des planches etc ce que je stocke là et à l'intérieur pour quand même faire un petit rangement à part j'ai cette petite boîte dans laquelle je range les choses de petite taille donc j'ai des stylos des règles après j'ai des petites voilà des petites décorations comme ça qui sont à coller donc ça c'est tout petit donc pour éviter de les perdre elles sont sur ce petit plateau et voilà dans cette boîte j'ai d'autres cartes que j'utilise un petit peu moins donc les laisse par ici le rouleau de scotch double face déroulable ça c'est vraiment la base de la base de la base j'en utilise plein de marques différentes objectivement j'ai pas une marque que je préfère par rapport à une autre je les achète par l'eau ça c'est la marque teza ça fonctionne bien parce que ça vous permet de coller parfaitement et puis c'est repositionnable si vous vous êtes trompé il suffit de décoller de reprendre ça déchire pas les feuilles pour moi c'est vraiment indispensable ensuite ça je vous en ai déjà parlé je crois c'est une machine pour arrondir les angles des différentes cartes ça donne un côté un peu plus doux un petit peu plus harmonieux alors je le fais pas sur toutes les cartes je le faisais avant parce que c'est hyper chronophage mais vous avez donc quatre formes de découpe et ça peut vous permettre voilà de rendre les choses un petit peu plus quand c'est arrondi c'est un peu plus harmonieux ça c'est un investissement une fois que vous l'avez vous le gardez pour absolument toute votre vie et la dernière chose que je voulais vous dire si vous êtes abonnés à des box beauté je vous conseille de garder de temps en temps des box comme ça qui s'ouvre sous forme de tiroir c'est hyper pratique là dedans je garde des planches de stickers soit des choses promotionnelles que je reçois dans des colis ça ce sont des petits stickers de la marque m que j'ai dans un colis je vais pas tous les utiliser parce que j'ai eu votre envie de faire la promo de la marque m dans mon scrapbook mais le petit morceau de pastèque les lunettes je trouvais ça mignon donc je me garde ça de côté et ces petites box sont bien pratiques pour ça il ya une chose à laquelle il faut que je m'attèle c'est que comme je vous disais je fais ça depuis ça prend la place je fais ça depuis six ans maintenant et j'aimerais retrouver aussi chronologiquement les différentes années qui correspondent à telle ou telle page ça je crois que c'est morgan qui me l'avait offert il ya un petit moment mais je m'en suis pas encore servi c'est un outil de la marque we are memory keepers que vous connaissez peut-être si vous faites voilà du scrapbooking du planner etc planner pas l'avion un planner l'agenda planner c'est une machine qui vous permet de faire des petites des petits morceaux comme ça de des petites encoches je sais pas comment on peut appeler ça des intercalaires à coller sur le haut des pages pour pouvoir vous faire des voilà une sorte de répertoire année par année je me suis pas encore servi c'est fourni bien sûr avec les petites les petits éléments collants pour pouvoir mettre ça sur le haut des pages mais il faut absolument que je m'y mette parce que ça me permettrait de m'y retrouver un petit peu mieux dans les différentes années pour les tirages photos jusqu'ici je faisais 90% des tirages photos toujours sur le site de cheers soit les formats classiques donc les photos je sais plus si c'est 11 sur 15 ou quelque chose comme ça donc ça c'est une photo de quentin et moi à budapest je choisis la finition brillante parce que c'est ce que je préfère je prends pas de contours blanche je veux vraiment ça remplisse la photo un maximum je crois qu'il ya une qualité de papier une qualité d'impression qui est plus ou moins élevé moi je prends vraiment la qualité de base donc les vraiment les tirages les moins chers et ça se passe très bien comme ça je pense que vous pouvez trouver des tirages moins cher sur internet il ya très très longtemps je faisais des tirages chez photobox je crois c'était moins cher objectivement la qualité était peut-être un tout petit peu inférieur mais c'était très correct mais maintenant pour me simplifier la vie je fais tout chez cheers parce que c'est beaucoup plus simple comme ça je fais également chez eux les tirages rétro donc les tirages rétro ça ressemble à ça donc là je vais coller sur une grande carte pareil au niveau la qualité j'ai absolument aucun souci et comme son nom l'indique ça a un côté un peu rétro que je trouve sympa et ça change des des tirages classiques et ça me permet aussi d'écrire des légendes ou de rajouter des petits stickers je trouve que ça rend pas trop mal et le gros investissement que j'ai réalisé dernièrement c'est l'imprimante photo canon selfie j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler notamment grâce à l'une de mes lectrices qui s'appelle Elisabeth si tu passes par ici je te fais une grosse bise on s'était rencontré lors d'un petit événement à Annecy et elle avait eu la gentillesse de me l'amener même pour que je la voie de mes yeux et je crois que le soir même je passais la commande donc ça m'a complètement résolu à l'acheter c'est l'imprimante photo la plus populaire celle dont on entend le plus parler alors investir dans une imprimante photo pour imprimer des photos à la maison ça n'est absolument pas une comment dire un choix économique ça vous fera pas du tout du tout faire d'économie en prenant en compte l'achat de la machine le temps que vous la rentabiliser et encore comme je vous dis vous n'allez jamais la rentabiliser parce que c'est très coûteux le prix du papier qui est donc un papier de qualité photo et l'encre ça revient quasiment à peut-être pas un euro la photo mais pas beaucoup moins cher que ça donc l'avantage d'une imprimante photo c'est de pouvoir imprimer instantanément les photos quand vous en avez besoin quand vous faites du scrapbooking je pense que vous êtes comme moi vous êtes assez facilement face à la problématique du trou donc parfois vous avez une page qui est hyper bien faite il vous manque une photo vous l'avez pas sous la main c'est assez pénible de devoir commander des tirages de l'attendre etc donc pour ces petites pour ces petits cas particuliers l'imprimante photo elle est géniale pareil si vous voulez envoyer une carte de vœux ou autre c'est bien en revanche je la conseille pas du tout pour des tirages à grande échelle si c'est pour imprimer 10 20 30 photos franchement ça vaut absolument pas le coup c'est plus pour de l'impression au coup par coup donc la selfie de chez canon hyper populaire c'est un bon investissement parce que je me souviens plus combien je les payais mais plus de 100 euros c'est certain peut-être 130 ou 150 euros j'ai acheté la housse qui va autour ça pareil c'est pas vendu avec donc voilà ça fait quand même pas mal d'investissement c'est une imprimante qui fonctionne sur secteur donc vous avez voilà le chargeur qui est situé ici la mallette canon est très très bien faite vous pouvez tout mettre dedans et l'imprimante ressemble à ça elle existe en plusieurs couleurs blanc noir je crois même qu'elle existe en rose je trouvais trop mignonne en rose mais elle était genre 20 30 euros plus cher ce qui était complètement ridicule donc je suis resté sur ce modèle blanc donc elle fonctionne sur secteur elle est top très très simple d'utilisation vous la vous la connecter en wifi avec votre téléphone ou votre ordinateur elle imprime les photos rapidement elle est vraiment très 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 simple d'utilisation et ça fonctionne donc avec une recharge de papier qui est ici qu'il faut juste clipser que je dise pas de bêtises qu'il faut clipser devant et la cartouche qui est à l'intérieur globalement vous commencez à manquer d'encre au moment où vous manquez de papier donc voilà le roulement se fait pas trop trop mal et il suffit ensuite d'acheter des recharges de papier des recharges d'encre l'encre ressemble à ça c'est une impression en trois couleurs donc vous avez une impression cyan bleu une impression magenta rose et une impression jaune donc le papier photo va passer trois fois dans l'imprimante pour appliquer ses trois nuances de couleurs pour arriver à un résultat fiable et vous avez bien sûr les recharges de papier photo qui se trouve ici la qualité est excellente mais quand je vous dis excellente c'est que ma fille avait besoin de de petites photos d'identité pour l'école à la rentrée avec le confinement etc j'en ai mis prendre un petit peu tôt et bien sûr les photographes étaient fermés courant avril mai donc j'ai tout simplement fait une photo à la maison j'allais dire avec mon réflexe numérique mais non je crois que je l'ai faite à l'iphone bon maintenant les cap les qualités d'appareils photo sur les téléphones sur les smartphones sont excellentes et j'ai imprimé ça ensuite sur la canon selfie et franchement on avait l'impression que je sortais de enfin bien sûr la photo était moins belle que chez un photographe mais la qualité était vraiment irréprochable voilà ça peut vous aider pour ce genre de choses et vous pouvez également vous servir d'application sur smartphone pour faire des montages typiquement c'était mon cas pour inès je voulais imprimer plein plein de petites photos comme un format photo d'identité vous avez une application sur smartphone qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle je vais la retrouver ça va être pic collage voilà qui est une application gratuite vous avez également une version vip qui est payante mais franchement la version gratuité très satisfaisante et vous pouvez faire des collages de photos pour mettre par exemple six petites photos pour faire des photos d'identité ou quatre voilà pour en faire des plus grandes etc ça vous permet de pas gâcher trop de papier puis après vous n'avez plus qu'à faire vos découpages donc la qualité est excellente comme je vous disais c'est pas quelque chose à acheter si vous voulez que ça soit rentable c'est vraiment un outil qui va être pratique mais en tout cas d'un point de vue financier ça n'est absolument pas intéressant il faudra mieux rester sur des tirages à grande échelle directement vers une société qui s'occupe de ça mais moi ça m'a vraiment changé la vie quand j'ai juste une photo d'imprimé de temps en temps pour envoyer aux grands-parents ou autre vraiment la qualité est exceptionnelle donc je ne regrette absolument pas cet achat mais voilà je vous ai mis en garde sur les les différentes raisons pour lesquelles selon moi c'est bien ou pas bien d'investir vers une machine comme ça si vous avez un plus petit budget et ça aussi ça peut être un super cadeau pour les fêtes notamment la sprocket de chez hp qui est une toute petite imprimante vous voyez qui est portable qui fonctionne sans fil qui est sur batterie qui fonctionne en bluetooth et qui vous permet d'imprimer des photos qui sont ensuite autocollantes alors je ne me souviens plus du prix que ça coûte en termes de qualité ça n'a rien à voir les photos sont assez vite pixelisés les couleurs sont beaucoup moins fidèles mais c'est un petit outil qui peut être sympa pour imprimer rapidement des petites photos mais ça fait vraiment des j'en ai pas sous la main et ça fait vraiment des petits formats comme l'équivalent de deux photos d'identité l'une sur l'autre voilà c'est un petit c'est un petit achat sympa mais la qualité est pas forcément complètement rendez vous en revanche en termes de prix ça n'a absolument rien à voir je sors un petit peu de l'aspect scrapbooking pour vous présenter deux articles mais qui peuvent vous aider si comme moi vous êtes passionnés de souvenirs photos etc bon si vous êtes parent je pense que vous n'êtes pas passé à côté de l'étape carnet de grossesse album de bébé sauf que ça maintenant pour nous c'est fini puisqu'il est assez grande elle a trois ans et demi mais on avait quand même envie de pouvoir rassembler ses souvenirs dans voilà quelque chose qui prenne la suite donc j'ai acheté deux choses récemment que je trouve géniales que je vais pouvoir vous montrer en plus ouvertes parce qu'elles ne sont absolument pas remplies pour le moment parce que j'ai pas pris le temps de le faire tout d'abord chez ZU design qui est une marque française que vous connaissez peut-être qui propose des articles de papeterie tellement 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 mignon un petit peu de déco aussi c'est une marque que je connais depuis des années et j'ai toujours envie de tout acheter ils font des cartes aussi avec les mois pour prendre en photo à côté de votre enfant donc ça c'est l'album des photos de classe et souvenirs d'école donc Inès a eu sa première photo de classe il y a quelques mois on ne devrait pas tarder à les recevoir comme dans tout ce qui colle à l'univers de la marque ZU c'est mignon parce que c'est pastel c'est hyper bien présenté donc vous avez de quoi coller la photo de classe et puis ensuite les souvenirs ce que je préfère à l'école ce que j'aime le moins voilà ça permet de prolonger un petit peu le plaisir de ces albums pour enfants et puis vous pouvez voilà dessiner les copains raconter ce qui s'est passé à l'école etc ça peut être une très très bonne idée cadeau aussi si vous avez des enfants autour de vous mais ça je trouve ça adorable et j'ai très très hâte qu'on le remplisse ensemble avec Inès et ensuite un album qui prend la suite vraiment de l'album pour bébé je vous en parle parce que je ne savais même pas que ça existait il s'agit de l'album de mon enfance c'est Hachette qui fait ça ça coûte 14,90€ donc je trouve que c'est pas complètement délirant en termes de prix non plus les illustrations ont été faites par la talentueuse et je pèse mes mots Florence de Atelier Mouette que vous connaissez peut-être Florence moi ça fait des années que je la suis sur son blog, ses réseaux etc je trouve que c'est quelqu'un déjà d'adorable et qui a énormément de talent elle est graphiste de formation et c'est elle qui a réalisé toutes les illustrations à l'intérieur de ce livre et là à nouveau on reprend le même principe que pour les albums de bébé on raconte sa quatrième année, toutes ses premières fois qui comptent les grands événements de cette année, ta famille parle de la vie avec toi voilà ça prend vraiment le relais, c'est hyper complet il y a une quantité de pages à remplir pour mettre les photos des anniversaires etc donc voilà si vous cherchez quelque chose pour prendre la suite c'est top à nouveau une très très bonne idée cadeau si vous voulez faire plaisir à de jeunes parents notamment je pense que c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé comme mon bof d'ailleurs je vais le faire à plusieurs reprises autour de moi parce que je trouve que c'est top comme idée et voilà je vous invite à découvrir ça je profite de la vidéo du coup pour vous montrer quelques petites réalisations donc ça ce sont les deux pages qui sont consacrées à notre voyage à Brighton avec Morgane vous la reconnaissez ici j'en profite pour vous mettre sur l'écran du coup un vlog qu'on avait fait sur place donc c'était un voyage qui était vraiment vraiment génial j'avais fait imprimer des tirages alors c'était des tirages un peu photomaton chez Cheers que j'ai coupé en deux pour mettre ici bon Brighton c'est vraiment littéralement une carte postale dans toute la ville donc vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi en photo ça rendra toujours hyper bien et puis j'avais acheté des cartes postales sur place c'est quelque chose que je fais assez régulièrement et principalement quand elles sont aussi jolies donc c'était des cartes assez rétro qui reprenaient des quartiers de Brighton donc The Lanes qui est un quartier qu'on avait beaucoup aimé le pavillon royal qui était juste magnifique et puis là j'avais entouré les dates auxquelles on était partis pour pouvoir se souvenir et voilà c'est une double page hyper colorée que j'aime beaucoup ici j'avais essayé de recréer une ambiance un petit peu plus sombre c'était une soirée d'Halloween chez une amie et voilà j'avais fait un petit collage ici pour marquer Halloween 2018 en essayant de respecter un code couleur un peu rouge et noir et c'est une page que je trouve hyper drôle idem pour Amsterdam j'avais gardé cette très 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 belle carte postale je crois d'ailleurs que j'en avais envoyé quelques-unes par la poste parce qu'elles étaient vraiment très réussies et puis comme je vous disais ces petites choses que je peux découper aussi ça c'était la visite à vélo qu'on avait faite la visite guidée à vélo qu'on avait faite dans la ville donc j'ai gardé la référence ici pour pouvoir m'en souvenir le scrapbooking c'est aussi le moment de glisser quelques petites anecdotes qu'on n'a pas envie d'oublier lors de la visite guidée de la ville on nous avait dit qu'il y avait plus de vélos que d'habitants ce qui est assez peu étonnant quand on voit le nombre de vélos qui circulent dans cette ville plus tous les vélos qui sont en location c'est pour ça que je l'ai écrit ici en dessous de ce tirage rétro de chez Cheers et sur ces tirages rétro j'ai oublié de vous dire mais vous pouvez également les personnaliser directement en ligne en mettant des légendes je pense pas toujours à le faire parce que j'ai pas toujours l'inspiration sur le moment mais là j'avais clairement envie de me souvenir de cette anecdote et à nouveau les très très jolies cartes postales que j'avais trouvé sur place voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'espère que ça vous donne des idées si vous avez envie de vous lancer ou si vous manquez un petit peu d'inspiration pour rassembler tous les souvenirs que vous pouvez avoir parce que je sais qu'on est tous concernés par ça donc j'espère que ça vous a plu je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt